Bonjour à tous et bienvenue dans la newsgamer numéro 658, cette semaine plein de petites choses dans tous les sens, on va dans l'espace, on fait du RPG, on fait du FPS, on revient sur Terre, je vous dis beaucoup de choses, on voit ça tout de suite dès le sommaire. Une newsgamer dans tous les styles cette semaine avec des informations par exemple pour Squadron 42, le studio Rebel Wolves ou encore le FPS Delta Force Ocrops. Il sera aussi question beaucoup d'Ubisoft avec Prince of Persia The Last Crown, Beyond Good and Evil 2 ou encore du cas de The Wolf Among Us 2. Dans le passé horrible, nous irons tenir la garde avec le jeu Dragon Age 2 Veilgaard, puis nous irons dans un tribunal avec le film juré numéro 2. Enfin, nous irons voir une série Netflix. Dead Island 2 a été une grosse réussite. On le sait, Dead Island 2 a eu un développement très très compliqué, il y a plus de 3 studios de développement qui sont passés dessus plusieurs années, le projet a été mort-vivant pendant très longtemps. Finalement, il a eu raison de sortir puisque 10 millions de personnes ont pu y jouer, le chiffre est sorti cette semaine, alors que l'édition Ultimate, elle aussi, arrive dès maintenant. Et sinon tout de suite, on va dans l'espace. Star Citizen a donné sa conférence annuelle pour rassurer ses fans qui sont aussi ses investisseurs. Et même si tout ne s'est pas bien passé, on a au moins eu des avancées sur Squadron 42. Il s'agit d'un mode solo scénarisé qui a montré une heure de jeu et annonce sa sortie pour 2026. Officiellement, tout le contenu est déjà développé, il ne reste que le travail d'optimisation qui est encore colossal. Beaucoup plus proche de nous, vous pourrez essayer le jeu Towers of Agazba qu'on avait rapidement découvert lors d'un State of Play. Le jeu s'est montré plus en longueur avec une aventure tournée vers la nature sauvage et les animaux inventés. L'accès anticipé démarrera le 19 novembre sur PC et PS5, certainement pour un long moment avant la sortie en version finale. Après avoir vu du concret, on retourne dans l'hypothétique avec le studio Rebel Wolves qui annonce un partenariat avec Bandai Namco. Pour bien comprendre, Rebel Wolves est un studio fondé par d'anciens de chez CD Projekt Red qui ont notamment travaillé sur The Witcher 3. Les voir main dans la main avec Bandai Namco n'est donc pas si surprenant et c'est plutôt bon signe pour leur premier projet. On revient à des choses plus proches et on passe du RPG au FPS avec le jeu Delta Force Hawk Ops qui parle de sa sortie. Celle-ci se fera via une bêta ouverte qui débutera le 5 décembre et servira d'accès anticipé. Cette vieille licence va donc revenir petit à petit sans griller les étapes en espérant à terme à les concurrencer Call of Duty. Il ne faudrait pas oublier que nous sommes en pleine période d'Halloween, ce dont s'est souvenu le studio Hello Games. Cela donne un contenu dédié pour No Man's Sky avec une expédition disponible pendant deux semaines autour de planètes à la limite de la réalité. Et comme toujours, cela arrive avec une mise à jour gratuite qui se permet quelques correctifs pour ne pas changer les bonnes habitudes. La série God of War a déjà retrouvé un showrunner. On vous en parlait la semaine dernière, la série God of War par Amazon venait de perdre son showrunner suite à un différent créatif. Et bien un nouveau showrunner est arrivé, c'est quelqu'un d'expérience mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur de la science-fiction. Donc ça interroge un peu, bref en tout cas le travail reprend, il va falloir écrire un script, tout ça veut dire que la série n'arrivera pas tout de suite sur nos écrans. Et sinon tout de suite, on va voir le Prince de Perse. Il n'y aura pas de suite à Prince of Persia The Lost Crown. Malgré les bonnes critiques, le public n'a pas été là en nombre suffisant et l'équipe a déjà été éclatée pour être renvoyée sur d'autres projets. Il y aurait une possibilité que ce soit sur un nouveau Rayman, mais on ne va pas trop s'avancer non plus, tout cela est à l'étude. Une partie de l'équipe chez Ubisoft Montpellier, qui était donc sur Prince of Persia The Lost Crown, est aussi repartie sur Beyond Good & Evil 2, qui vient de récupérer un nouveau directeur créatif. Le manège est donc reparti pour un tour, mais on n'est toujours pas plus confiant de voir le projet se concrétiser. On ne pourra pas reprocher à Ubisoft de ne pas insister. Beaucoup plus concret, le jeu Yooka-Laylee va avoir droit à une remasterisation, qui a présenté sa version console cette semaine. Mais l'information importante est surtout la mention d'une sortie sur les consoles de Nintendo, et non uniquement sur la Switch. La Switch 2, comme on l'appelle aujourd'hui, se rapproche de plus en plus, et on ne pensait pas que l'information viendrait d'un jeu aussi anodin. Vous vous souvenez peut-être de Project M, dont vous voyez des images en ce moment. Ce projet très ambitieux porté par NCSoft ne verra jamais le jour, car le développeur coréen se restructure, et c'est le jeu d'enquête qui en fait les frais. Cela devrait permettre de se concentrer sur moins de projets, et peut-être d'en amener certains à la sortie. Par contre, The Wolf Among Us 2, lui, n'est pas annulé. Je sais, vous ne vous étiez pas posé la question, nous non plus, mais le développeur a tenu à le préciser face à des rumeurs un peu fumeuses auxquelles personne n'avait vraiment fait attention. Et c'est en fait plus inquiétant que de ne rien dire. De belles sorties cette semaine, côté jeux vidéo et côté cinéma. Côté jeux vidéo, en plus du passé au Cribble, vous pourrez jouer à Life is Strange, Double Exposure, ou encore Redacted. Au cinéma, vous pourrez aussi aller voir, en plus du film que je vous passe au Cribble, Venom The Last Dance, ou encore Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau. L'Inquisition est passée par là, il faut maintenant monter la garde dans Dragon Age de Vellegarde. Techniquement, il y a à boire et à manger. L'aspect global comme la direction artistique sont assez clivants et trouvent assez peu de grands fans. Cela reste d'un niveau correct, mais rarement plus. Le gameplay prend encore plus un tournant action, tout en essayant de garder cette gestion d'équipe au combat. Oui, il y a toujours du RPG, mais c'est plus par petites touches qu'avec une vraie réflexion profonde. Un choix qui questionne et met le jeu dans une drôle de posture. Le scénario prend la suite directe de Dragon Age Inquisition, et les fans devraient y trouver leur compte, notamment en revoyant des personnages connus. On est reparti pour une aventure de plusieurs Dizender, où il faudra encore une fois sauver le monde. Dragon Age de Vellegarde plaira d'abord aux fans qui veulent de l'action, ce qui lui vaut la note de Trovache sur Cinq. Une histoire de brosser sans dessus-dessous vous attend dans le film Juré numéro 2. Juré numéro 2 est d'abord marketé comme le nouveau film de Clint Eastwood, qui se trouve cette fois-ci uniquement derrière la caméra. Chez les comédiens, on retrouve des gens confirmés qu'on voit trop peu habituellement, comme Nicolas Hult, Tony Collette, Zoe Dutch ou encore Kiefer Furland. Clint Eastwood vieillit, mais il sait encore comment placer une caméra pour capturer la scène qu'il a en tête. L'ensemble est très posé pour avant tout rentrer dans la tête des personnages. Le tout avec une photographie au top niveau. J'ai cherché, j'ai rien vu, j'ai pensé que ça devait être un cerf qui s'était enfui. Un homme se retrouve juré d'une affaire de meurtre qui lui semble étrangement familière. Son accident de voiture n'était peut-être pas avec un cerf, et le voilà à se demander s'il ne va pas condamner un innocent à sa place. Dans la pure tradition des films judiciaires américains. Juré numéro 2 est un très grand film, tout en simplicité d'apparence, qui mérite 5 vachs sur 5. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envisagé d'autres suspects ? Et nous voici déjà à la fin de cette news gamer, numéro 658. Comme toujours, si vous voulez plus de détails, il faut aller sur internet. www.total-gamer.com, c'est notre site internet. C'est là-dessus que vous retrouvez nos sources, que vous retrouvez les articles à l'écrit, et que vous pouvez voir par exemple le gameplay d'une heure de Squadron 42. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, ou encore sur Youtube. Et si vous voulez discuter en direct, échanger en direct, débattre en direct, et bien ça se passe le lundi soir, à partir de 20h30, sur le lien qui s'affiche en soi-même, en bas de votre écran. Vous venez, et puis vous posez vos questions, on passe une soirée ensemble. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble un lundi soir, séance de rattrapage, dans un coin de votre écran, en ce moment même. Et sinon, pour se quitter aujourd'hui, je vous ai gardé Arkane, saison 2. C'est en fait d'une bande-annonce qui date d'une semaine avant, mais là, cette semaine, il n'y avait vraiment rien du tout. Donc, nouvelle bande-annonce pour la saison 2 d'Arkane, qui a l'air très très bien, et qui arrive très bientôt sur nos écrans. J'espère que vous avez apprécié, et je vous dis à la prochaine, salut ! Tu as bon cœur, Vaï. Ne perds jamais ça. Même si le monde entier veut te mettre à genoux, protège la famille. Ma sœur est morte. Une guerre s'en vient. Nous ne pleurons jamais la mort d'un guerrier. Non, nous la vengeons. On ne peut pas changer ce que le destin nous réserve. Mais nul ne devrait y faire face dans la solitude. On ne s'ennuie jamais avec toi. L'éveil de l'Arkane est proche. Il y a un monstre en chacun de nous. Il est temps de libérer le monstre. On va leur montrer. On va leur montrer à tous. Tu verras. Il y a une questa parce qu'il vautore à la force. On ne peut pas avoir aimé qui le dé significant. On ne peut pas aller et romter le monstre.